Maintenant, on va tout simplement se concentrer à regarder ces parties-là et activité 18, d'accord? Alors, ce sont des exercices pour le DELF, pour un DELF A2, d'accord? Un DELF A2. Donc, c'est très important de pouvoir surtout décoder le message, s'habituer à la sonorité du français, d'accord? Et pour ça, on va pratiquer plus souvent les exercices pour la compréhension de l'oral, d'accord? Donc, maintenant, on va simplement essayer de faire l'activité numéro 18. Quelqu'un qui veut lire la consigne et de la même façon, les thèmes, par exemple. Les thèmes. Oui, excellent. Attention, oui, c'est un peu compliqué. Je pense que je dois choisir, je dois changer de sujet. Mais on va regarder, de toute façon. Merci, Steph. Vas-y. Activité 18. Écoutez, écoute cet extrait. Je ne sais pas. Quel est le thème de la mission et à qui s'adresse-t-il principalement? Principalement, complétez le tableau ci-dessous. Thème, musique, technologie, politique, santé, culture et sport. De l'autre côté, quel public? Quel public? Des jeunes sportifs, des médecins expérimentés, des musiciens étrangers, des jeunes entrepreneurs, des hommes politiques, des jeunes écrivains. Exact, parfait. Très bien. Au niveau de la lecture, ici, deux choses à la fin. Et la liaison, des hommes politiques. Pour le reste, oui, on va prononcer tout simplement des. Des médecins expérimentés, des musiciens étrangers, des jeunes entrepreneurs, des hommes politiques, des jeunes écrivains. Même ici, la liaison avec le S ou X à la fin et, vous voyez, ici, il n'y a pas de liaison, par exemple, des jeunes sportifs. Parce que deux S, n'est-ce pas? Double S, parfait. Émission, d'accord? On doit tout simplement identifier quel est le thème, d'accord? Le thème et à quel public s'adresse ce message. Voilà, la consigne est simple, mais, alors, on va entendre. Vous êtes prêts? C'est parti. OK. C'est parti. Activité 18 Comme Guillaume, d'autres jeunes attendent beaucoup de ce rendez-vous du salon de l'innovation et de l'entreprise. Eux ont créé un boîtier intelligent qui diffuse des morceaux de musique sans faire de téléchargement avant. Oui, c'est ça. Alors, une fois encore, on va écouter l'enregistrement une fois encore. Et voilà, c'est parti. OK. Activité 18 Comme Guillaume, d'autres jeunes attendent beaucoup de ce rendez-vous du salon de l'innovation et de l'entreprise. Eux ont créé un boîtier intelligent qui diffuse des morceaux de musique sans faire de téléchargement avant. Est-ce que vous êtes capable de me dire quel est le thème de l'enregistrement et quel est le public auquel s'adresse l'enregistrement ? Le thème est la technologie. Excellent. Très bien. Le thème est la technologie. Très bien. C'est le seul thème. On parle de politique. On parle de santé. On parle de la culture. On parle du sport. On parle de la musique. La musique. En effet, en effet, c'est ça. Très bien. Parfait, Asli. Alors, ce sont deux thèmes, bien évidemment. On va maintenant vérifier nos réponses. Et ensuite, on va essayer à déduire à quel public s'adresse ce message. D'accord ? Voilà. C'est parti une fois encore. Voilà. Activité 18. Comme Guillaume, d'autres jeunes attendent beaucoup de ce rendez-vous du Salon de l'innovation et de l'entreprise. Eux ont créé un boîtier intelligent qui diffuse des morceaux de musique sans faire de téléchargement avant. Ok. Donc, est-ce que vous avez pu identifier le public à qui s'adresse le message ? De jeunes entrepreneurs. En effet, c'est ça. Parfait. Excellent. Est-ce que... Alors, deux, trois mots, une phrase. Qu'est-ce que tu as entendu dans le message ? Pourquoi est-ce que tu as dit technologie, musique et des jeunes entrepreneurs ? De quoi parlait-il ? Le message dit le Salon de la technologie pour l'entrepreneur et la musique. Lo siento, en espagnol, con... con alguna inteligencia, perdón. Hasta ahí entendi. Ok. Avec l'intelligence, ok. Très bien, très bien. Tu as pu décoder beaucoup d'informations très importantes, très utiles pour pouvoir définir quel thème, n'est-ce pas ? La musique et la technologie. Excellent. Et en effet, à quel public s'adressent ? Les jeunes entrepreneurs. Ok. Alors, on va essayer une fois encore, on va entendre une fois encore le message, tout simplement pour vérifier et essayer, essayer de pouvoir repérer le plus d'informations possibles. D'accord ? Comme Asli a dit, oui, il a dit un peu... 50% de l'information est vraie. Donc, excellent. On va avoir... On va écouter une fois encore. Activité 18. Voilà. Est-ce que vous avez pu identifier... De quoi est... Qu'est-ce qu'ils ont créé ? Et qu'est-ce qu'ils ont créé ? Et que fait ces choses-là ? Ces choses-là, fait quoi ? C'est tout. Bonjour. Oui. Ok. Non ? Est-ce que vous avez pu identifier ? Il s'agit d'un boutier qui reproduit des morceaux musicaux sans téléchargement. Sans téléchargement. D'accord ? Vous comprenez ? Sans téléchargement. Chargement. Sans téléchargement. Alors, par exemple, vous pouvez télécharger une chose. Télé- Charger. Télécharger de la musique, par exemple. Ou... Je pense que vous téléchargez des vidéos sur YouTube. Des vidéos sur YouTube, par exemple. Télécharger, ça veut dire des cargars. D'accord ? Ou... Ou cargars. Télécharger. Et... Signe des cargars. Sans téléchargement. Alors, ils ont inventé un boutique qui reproduit, avec l'intelligence, des morceaux de musique. Oui, sans téléchargement. Voilà. C'est ça. Voilà. Excellent. On va s'arrêter là. Merci à toutes, à tous. On se retrouve lundi. Lundi à 19h. Et passez un excellent week-end. Passez une excellente soirée. N'oubliez pas de regarder les vidéos qui sont toujours enregistrées. Et merci. D'accord ? Au revoir, prof. Au revoir, prof. Merci. Au revoir. Au revoir à toutes. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Bonsoir, Dani. Bonsoir, Christian. Alors, oui, est-ce que tu as pu télécharger le document ? Oui. Parfait. Excellent. Donc, on va commencer avec la partie de la compréhension de l'oral. D'accord ? On va travailler ensemble ces parties avec la compréhension de l'oral. Il va falloir à peu près entre 20 et 30 minutes. Donc, le temps est correct. Et tu es prêt pour commencer la partie de la compréhension de l'oral ? Je suis prêt. Parfait. Excellent. De toute façon, je vais partager l'épreuve. D'accord ? D'accord. Ok. 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 Parfait. Très bien. Excellent. Si tu es prêt, donc, on va commencer avec la compréhension de l'oral. Il va falloir, comme je te dis, à peu près entre 20 minutes et... Oui, 20... Oui, ça fonctionne. Entre 20 et 25 minutes. Donc, on commence. Parfait. C'est parti. Épreuve blanche 1, tout public. Compréhension orale. DELF, niveau B1, du cadre européen commun de référence pour les langues. Épreuve orale collective. Vous allez entendre trois documents sonores, correspondant à trois exercices. Pour le premier et le deuxième document, vous aurez... 30 secondes pour lire les questions. Une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions. Une seconde écoute, puis une minute de pause pour compléter vos réponses. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l'information demandée. Exercice 1. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Voilà, tu as 30 secondes pour lire les questions. Tout simplement, lire les questions. D'accord. Première écoute Papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai décidé d'abandonner mes études en informatique. Comment ? Mais Romain, pourquoi ? Le premier semestre a commencé il y a deux mois et tu semblais content de tes cours. Je ne comprends pas. Oui, c'est vrai. Mais le niveau est beaucoup trop élevé. Je sais que je vais échouer. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Tu as toujours très bien réussi... ... ... ... Merci. Alors, tu as une minute pour répondre aux questions et on va passer à entendre la deuxième écoute. Merci. 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 Alors, tu as une minute pour compléter tes réponses. Ok. Merci. Merci. Ok, on va passer à faire l'exercice numéro 2 et c'est parti. De la même façon, tu as 30 secondes pour lire les questions et ensuite on passe, on commence. D'accord. Merci. 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 D'après une enquête réalisée auprès de 13 000 salariés, la France est le pays du monde où la candidature spontanée a le plus de succès. Un quart des candidats trouvent cette méthode efficace. Il s'agit d'envoyer une lettre de motivation et un CV à une entreprise qui n'a pas à la fin. Merci. 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 Une minute pour répondre à les questions et ensuite on commence avec le deuxième écoute. Deuxième écoute. de Chaque- C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501